Une nouvelle vidéo de la Team Patate ! Salutations tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo de la Team Patate Moi c'est Booby et on se retrouve aujourd'hui pour un petit shootcast sur Starcraft 2, ça faisait longtemps Alors, sur cette partie nous allons voir s'affronter Love Superbe, donc un joueur Terran que je ne connais pas Qui est probablement coréen puisque cette partie a lieu sur le serveur asiatique Contre Liquid Zenyo, le ZR coréen de la Team Liquid justement On est sur Cloud Kingdom, donc Royaume des Nuages en français Et cette partie est un match d'exhibition, autrement dire un show match entre les deux joueurs Donc on est sur du Terran Zerg, sur une map qui... Alors, c'est difficile de définir à qui profite vraiment cette map Bon, je trouve que le milieu de map profite plutôt au terrain Donc déjà, un terrain en hauteur au milieu, ça ça favorise toujours les terrains puisque l'utilisation des tanks Et surtout, voilà, les rochers qui bloquent la moitié de la pente, qui fait des petites pentes Qui est les petites pentes sont toujours favorables au terrain Enfin, plutôt les goulots des tremblements Sur les pentes sont toujours favorables au terrain Alors, euh... Mais bon, d'un autre côté, on peut mettre des Overlord On peut mettre un Overlord ici qui voit quasiment tout Bon, alors moi, on va dire que cette map est plutôt équilibrée Peut-être avec un petit avantage Terran Le Terran qui s'organise, voilà, sur un CC First Donc là, ça devient de plus en plus standard de faire CC First contre Zerg Et bien, tant mieux Alors, le Zerg, bon, ça reste très classique Il y a un Hatch First de la part de Zenio Quand... Alors, il va scouter le CC First de son adversaire Là, à ce timing-là, c'est forcément CC First Étant donné l'avancement de la construction du Command Center Et, euh... Et bien, Zenio, il va avoir deux choix Bon, voilà, il décide de poser la poule Il aurait pu prendre une stand B3 sans la poule Alors, poule et gaz Alors, ça, c'est quand même une possibilité d'agression de la part de Zenio Puisque maintenant, ce que font la majorité des Erg En fait, quand il scoute la B3 Ça va être poule sans gaz Beaucoup de Queen Le Creep est tendu très rapidement Et une troisième base assez rapidement aussi Alors, quel est le choix du terrain ? Il a pris un gaz derrière Alors, on va voir s'il prend un deuxième gaz Disons, dans les deux prochaines minutes Ouais, non, même pas Le gaz qui est pris instantanément Donc, on va probablement avoir le build Qui, en ce moment, est très à la mode C'est CC First E2-1-1-1 Réacteur et Lyon Et Banshee Avec ou sans cloak Donc, on va voir Ce que va nous proposer le joueur Terran Les deux orbitales qui sont lancées On va maintenant avoir deux mules Pour le joueur Terran Ça va lui faire une bonne économie Mais le Zarg a pu pas mal drôner Quand même Bon, on est à deux drones d'avance Pour le Zarg Mais là, voilà Les Queen vont sortir Il va commencer à lancer Une grosse production Pardon De drones Puisque, bon Pour l'instant, il n'est pas menacé Alors, on peut comprendre le choix De ne pas faire Une troisième base Sans la poule Parce que, bon Si jamais il y a un VCS Qui traîne dans le coin Il peut facilement poser un Bunker Et Bunker Rush Même si C'est assez late quand même Le Bunker et tout Enfin, c'est quand même assez dur à défendre Alors là, on a un excellent positionnement De Bunker De la part du Terran Que je vous conseille à tous Voilà Donc, le Bunker Qui est positionné ici Entre le Command Center Et la Choke Et il met même un Supply Pour réduire la zone de contact Avec les Zarg Donc, ce qu'il fait Il doit y avoir Trois Zarg Qui peuvent taper en même temps Sur ce Bunker C'est vraiment de bien penser Et il peut aller le réparer très rapidement Et il couvre Toute la zone de minage Donc voilà C'est vraiment Le Munker Qui est très bien posé Voilà Le Starport Réacteur et Lyon Voilà La baraque qui se pose ici Qui va probablement faire un Tech Lab Voilà Pour le Starport Les Lyons qui vont être lancés On devrait avoir Alors, s'ils respectent le build Standard On devrait avoir Un troisième CC de lancé Qui aura pour but De prendre B3 Parce que Voilà Là, Zenio Il continue de miner du gaz Donc, on va peut-être avoir un jeu Tier 2 assez rapide De la part de Zenio Voilà Donc, il commence à répartir son creep On a Trois Queens Pas de quatrième Queen Pour l'instant En production Et voilà La V3 qui a été lancée Le Terran Voilà Qui soulève sa baraque Qui va poser le Starport À la place de la baraque Qui va commencer À faire des Banshee Très probablement Alors, on va voir Est-ce qu'il va lancer Le Cloque ou pas Il a l'argent Il a la thune Pour le lancer Il a le gaz qu'il faut Il a repris un autre gaz Derrière Le Pas de Cloque Bon, ça l'air Étant donné Ce troisième gaz J'aurais tendance à dire Qu'il va partir en méca Mais bon, c'est pas C'est pas sur Les Erglin Qui se font Cramer la face Par les Helions On a toujours Des Helions en production Plus il va y avoir De Helions en production Plus on va s'orienter Vers un jeu mec De la part du Terran Alors, pourquoi est-ce que Ce build est sans la mode Si vous vous êtes posé la question Simplement parce que Ce build Est très puissant Puisqu'il vous permet De 1 De retarder Votre choix de composition d'armée Vous choisissez vraiment Au dernier moment Si vous faites Marine Tank Bio Ball Ou Mecha Vous le choisissez vraiment tard Ce choix Vous le faites vraiment tard Il commence à taper la hatch Les Helions Qui sont gênants là Quand même Une Queen Qui va peut-être se faire choper Attention Ouh, aïe, aïe, aïe C'est chaud C'est chaud pour cette Queen Les Erglin qui arrivent Ouais, il va pas pouvoir la choper Il a presque tué Cette Crypt Tumeur Ah, c'est dommage Ben Link De la part de Zeno Je suis pas sûr Que ce soit un bon choix Parce qu'il y a beaucoup De Helions en production Mais ça il ne sait pas Deux armories supplémentaires Qui ont été posées Ce qui nous indique Un jeu mec De la part du Terran Un troisième CC Alors oui Ce build est très intéressant La Banshee qui arrive En soutien et rien Ça va faire très très mal Là Il y a une grosse source de frappe De la part du Terran Zeno va peut-être Oh, il va perdre cette Queen Il va perdre cette Queen Non La Queen Est-ce qu'elle va s'en sortir ? Ça peut être décisif La Queen qui va s'en sortir Par contre Est-ce que cette B3 Va tomber ? Ça pourrait être catastrophique Pour le Zerg De perdre cette B3 Il prendrait un gros retard Puisque il se retrouvera A B2 Contre B3 Il commence à taper Quel est le choix du Zerg ? Le Zerg a choisi De partir T2 On a toujours Batarouch Toujours pas Pardon De Batarouch Alors qu'on voit Le nombre de Helions Qui est en train D'augmenter À vue d'œil Deux factories supplémentaires Qui ont été posées Oui Alors ce build Il vous permet De défendre Contre absolument N'importe quelle agression De la part du Zerg Roach Les Banshee vont s'encharger Et Lyon Bellning Pardon Spilling Bellning Les Lyons vont s'encharger Enfin voilà Ça permet vraiment D'avoir une défense Très efficace Pour défendre la fast expand Vous êtes seulement Vénérable au Muta Par contre Mais ça devrait être Attention Les Bellning Mais ça va être Très compliqué Là Il y a un grand nombre De Lyon Il y a certes Beaucoup de Queen Mais la Hatch Elle a plus beaucoup de vie Il y a deux Banshee en l'air Et il n'y a pas de Roach Toujours pas de Roach Le T2 qui vient de se finir Les plus deux Qui ont été lancés La Hatch Ouh Aïe 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 La Hatch Qui est en train Qui est en train De perdre pas mal de vie Il n'y a plus beaucoup de vie Elle est à Oh il y a tellement de Queen Est-ce que J'ai l'impression Que Zenio va réussir A défendre ce push Du Terran Oh la la C'est très joliment fait De la part de De Zenio Et c'est comme ça Qu'il faut défendre En accumulant les Queen Donc vous avez Vu qu'il a fait un choix Quand même Il avait des heals En stock tout à l'heure Et il a choisi de heal Ses propres Queen Au lieu justement De mettre des heals Sur la Hatch Alors c'est intéressant Comme choix Moi je vous avoue Que dans la panique J'aurais probablement Heal la Hatch Enfin déjà J'aurais pas réussi A défendre contre ça Mais bon On va pas non plus Comparer le niveau Oui Et donc Les Thor qui sont déjà sortis Aïe 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 Et là Il y a une aiguille De la part de Zenio Mais c'est normal Puisqu'il a vu Elyon Banshee Comment est-ce qu'on contre Elyon Banshee Bah avec des mutants C'est évident Puisque l'Elyon Banshee Ne tape pas en l'air Et les mutants Ce sont des unités aériennes Alors Donc Ce build est très puissant Quand on part sur mecha Derrière Puisque c'est une En fait Vous achetez En quelque sorte Du temps C'est à dire que Quand votre Elyon Banshee Est ici Le Zerg Déjà ne peut pas Très bien rétendre son creep Ce qui est un petit peu embêtant Mecha c'est vrai que C'est pas facile De réduire le creep De son adversaire Quand il y a Mecha en face Enfin Quand on a Mecha C'est pas facile De détruire le creep Et Ça permet Oula Une bonne ligne de supply Là quand même Et Ça permet D'empêcher le Zerg D'attaquer Puisque vous êtes Quand même assez faible Pendant un certain moment Avec Mecha Alors là Quand on fait Mecha Sur 3 bases Voilà c'est exactement Ce qu'on fait On fait 3 Factorites Eclab Et 2 Factorites Reacteurs On accumule Beaucoup de minerais Mais c'est normal On va poser derrière Beaucoup De CC C'est pas un souci Et on va pouvoir Produire beaucoup de Hélions Les Hélions Qu'on va pouvoir Sacrifier Voilà On va pouvoir Choper des Queens Peut-être Une queen Qui tombe Les mutas Qui sortent Donc là c'est la fin Des Hélions Voilà Un tir Il a déjà supprimé Des tumeurs muqueuses Donc là On a le Roach Warren Qui est lancé Et là Les torts vont être Très très efficaces Pendant Pendant une période Puisque Une période Où en fait Il y aura peu de Roach Et des mutas en l'air Et quand il y a peu de Roach Et des mutas en l'air La meilleure solution Ce sont les torts Donc la meilleure unité Mec contre les Roach Ce sont les tanks Mais les torts sont très forts Contre les Roach En petit nombre Donc ce n'est pas un souci Il va essayer de choper Les queens Là c'est très bien Pour empêcher le crypt De se répandre Des très jolis Les jardines qui arrivent Mais les jardines Qui sont juste cramées Cependant On a un joli circle Et les mutas qui arrivent Le zénio Qui a réussi A se débarrasser Des lions Mais bon Il faut regarder Le compte de minerais Du terrain Qui n'est pas si élevé Que ça en fait C'est le zir Qui a beaucoup Beaucoup de minerais Les torts Qui sont répartis Un petit peu partout Dans la base Voilà Donc là Ça fait très très mal Sur les mutas Ils n'ont plus beaucoup de vie Puisque voilà On a les Les armories Qui sont en train De tourner De rechercher les upgrades En continu La production De banshee Qui ne s'arrête pas On a les tanks Et les lions Qui continuent Et les tanks Qui arrivent Alors le mode siège Alors c'est pas C'est pas forcé de mettre Le mode siège Sauf quand il y a Beaucoup de zerglin Bon là c'est un petit peu Le cas Oh yaya yaya Ça fait mal A chaque fois Que les torts tire C'est 3 ou 4 mutas Qui tombent Ça fait vraiment mal Alors Quelque chose à savoir Pour les joueurs Qui jouent Qui veulent jouer Mec C'est que le mec Contrairement au reste Du jeu terrain Donc bioball ou marine tank C'est pas Voilà Il y a beaucoup Beaucoup de toile De la part du terrain Il est vraiment très safe Le mec C'est pas fort Quand c'est rapide C'est fort Quand c'est maxé Qu'est-ce que ça veut dire La bioball C'est fort Quand vous avez Des timings intéressants Quand vous avez Vous attaquez Sur le plus en attaque Des tanks Et sur par exemple Je sais pas Je dis ça au pif Le 1-1 des marines Voilà C'est là que c'est fort C'est quand il y a une attaque Qui arrive vite Sur des upgrades intéressantes Alors que le mecha Ca va être fort Quand vous allez avoir 200 de pop Enfin pas forcément 200 Mais voilà 190 En général on dit A partir de 170 de pop On peut sortir en mecha On sort pas avant Bon sauf avec les lions Et des banshees pour Arras Et c'est fort Maxé Donc avec Un gros compte de population Et des unités 3-3 Ouh voilà 2-2 2-2 c'est très très fort aussi Alors là Zenyo qui a fait Une attaque kamikaze Sur la Sur la base De Du terrain Je sais pas si c'était Une bonne idée Il a perdu des mutas C'est toujours intéressant Quand même D'avoir des mutas En plus avec les roaches Et il continue De faire des ermines Alors qu'il a son bata roache Et il est en train De lancer Le bata ultra Donc le bata ultra Qui sera probablement Une des solutions Et le parasite neural Les infestateurs C'est vrai que là Il y a des torts Bah les torts C'est des unités très fort Pourquoi ne pas essayer De les contrôler Normalement Les tanks qui se mettent En mot de tiril A portée De la b4 De Zenyo Qui va commencer A taper C'est le b4 Qui va être grandement menacé On a une armée Qui est très très forte Et très intimidante Très intimidante Pardon De la part du terrain Euh voilà La b4 qui tombe Maintenant c'est la b3 Qui va être menacée Les fungles Qui ne touchent que Un torts A la fois C'est vraiment pas facile De défendre Et il n'a pas pu Accumuler assez d'énergie Pour pouvoir Balancer des parasites Neuro La b3 De Zenyo Qui tombe Zenyo Qui est en train De se faire Écraser un petit peu Le visage Euh je vois pas Comment est-ce qu'il peut Défendre contre ça Les ultras Qui sont pas encore arrivés Euh On a encore 4 torts Derrière en production De la part du terrain C'est énorme Le terrain qui va avoir Une énorme armée Par contre on a toujours Pas le 3-3 Qui est lancé C'est étrange Tous les airgings Qui arrivent Peut-être avec une grosse masse De airgings Il peut s'en sortir Les oeufs qui sont lancés Ah c'est pas mal Il s'en sort pas mal C'est quand même Assez bien fait De la part De Zenyo Zenyo qui va réussir A nettoyer cette armée Ah même pas Il arrive même pas A nettoyer cette armée Bon presque Là je pense Que le terrain Va devoir rentrer Mais il leur a fait Tellement de dommages Voilà Deux bases Qui ont été prises Une macro hatch Le air Qui peut puliner Et là Il va revenir Avec beaucoup de Hélyon Parce qu'il a vu Qu'il avait un problème C'était les arglimes Et euh Ouais Il y aura des ultras Là il faudra des tanks Quand même De la part de Du terrain S'il arrive Si Zenyo arrive A surprendre le terrain Avec Avec les ultras Ça pourra peut-être Réussir à faire quelque chose Les lions Qui se dirigent vers cette base Oh là là Tellement de drones Qui vont tomber 22 25 26 maintenant Drones Qui ont été tués Par le terrain On a des run by C'est comme ça qu'il faut jouer là C'est comme ça qu'il faut Que Zenyo Prenne les choses en main Parce que là Sinon Il va laisser son adversaire Accumuler une masse énorme Enfin Ceci dit Le terrain n'est pas si bien que ça Il a pas B4 Il a les CC Mais il a pas les B4 Euh J'ai l'impression D'altern Et s'il arrive à défendre Son B4 B5 Euh Je pense que Ce sera la fin de Zenyo Malheureusement Pour lui Euh Ceci dit Bon on a une belle armée Les queens qui sont venus Ça c'est bon ça On va pouvoir avoir du heal Sur les ultras Pendant il faudra pas qu'elles tombent Trop gratuitement Euh Le creep qui n'a pas pu Trop s'avancer On a eu des bons scans Qui ont réduit L'avancée du creep Alors le creep qui bénéficie Bon bien évidemment Les queens Vous voyez hors du creep Elles sont tellement lentes Et ça C'est très important Pour les infestateurs D'avoir du creep Il y a énormément de Thor Un contrôle neural Qui est lancé On en a deux Trois Quatre contrôles neural J'ai l'impression Euh Aïe 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 Mais Ah il fait du dommage Il fait du dommage Là Zenyo Est-ce qu'il va réussir A choper cette armée Euh Les tangles qui sont Les Thor qui sont un petit peu En train de trisomiquer On a des banshees Qui sont en production De Thor Les ultras qui sont lancés Derrière Par Zenyo Et Zenyo qui a réussi A se défaire De cette armée Terran C'est C'est impressionnant Là ce qu'il est en train De nous faire Zenyo Je ne pensais vraiment pas Qu'il allait réussir A détruire cette armée Et les contrôles neural Qui ont été décisifs Les queens qui sont là aussi Pour taper les CC C'est bien pensé ça De la part de La part de Zenyo Il va pouvoir faire des heals Sur les ultras Avec ses queens Deux banshees Qui arrivent Aïe 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 Est-ce qu'on a un fun girl Ou un fun girl Il va devoir fuir là Malheureusement Euh Zenyo va devoir fuir Par contre les queens Qui sont enterrés Ça c'est pas mal Ah ils sont soulevés Il va réussir à les choper Peut-être le claw Qui n'a pas été recherché Ça c'est dommage Et Le Terran Qui Abandonne la partie Et Alors Une très belle performance Ah bah Je pense qu'il était Il était mind out Tout simplement Et le Zerg A fait reposer ses bases Et bah c'est très bien joué De la part de Zenyo Qui nous a offert Une très belle défense Contre eux Enfin Une belle défense Pas vraiment contre Mech Mais je pense qu'il a fait le choix Euh Exactement Si vous vous posez cette question Comment contrer Mech En Zerg Bah je vous conseille de vous inspirer de ça De prendre beaucoup de bases Vous voyez qu'il a pas hésité à prendre des bases A faire beaucoup de drones Et à tecker De manière assez forte Vers le T3 Vers les ultras Et quand le 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 Terran Est arrivé Il a pas hésité à sacrifier Cette base Puis cette base Et ensuite Il a réussi à choper toute l'armée Et une fois qu'on a chopé toute l'armée Contre Mech Bah je pense qu'on a On a déjà Euh On a plus ou moins gagné Quand même Et là Ça a été très bien fait de la part de De Zenyo Euh Voilà Le terrain qui n'a Pour moi l'erreur du terrain Ça a été les Les tanks Pas de tanks là sur Contre Contre les ultras Parce que c'est très très fort Les tanks contre les ultras Et pas de 3-3 Parce que les tanks Et le 3-3 Contre Contre les ultras Ça fait Euh Ça fait du Du Ça fait du pâté d'ultra quoi Les ultras se font one shot C'est assez horrible Voilà J'espère que ça vous a plu On se retrouve Le plus vite possible A plus